Pourquoi le film, le club des poètes disparu, a-t-il marqué toute une génération ? Et quels sont les enseignements qu'il transmet encore aujourd'hui ? Terriblement, terriblement d'actualité. C'est le sujet de ce PPV Morning Show exécutif numéro 583. Alors, il est sorti en 1990 en France. À cette époque-là, j'étais en plein dans mes études post-bac et il m'a fait vraiment la sensation d'une grosse claque comme à moi et à des millions de jeunes adultes de mon époque et de plus jeunes aussi également. Je rappelle le pitch. On est en 1950 aux États-Unis. Un prof de français débarque dans un collège prestigieux où sont formées les futures élites de la nation. Ce collège prestigieux est régi par quatre valeurs fondamentales. L'honneur, la tradition, la discipline et l'excellence. On pourrait facilement retranscrire cela aujourd'hui. En tout cas, moi, je les ai entendus. Bon, le prof, en bon troublion, joué par Robin Williams, enseigne aux élèves à s'épanouir en suivant leur passion et en prenant des risques et en osant dire non, non à la pression de leurs parents, non à la pression de leur établissement. Évidemment, ça finit mal pour le prof, ça finit mal pour certains de ses élèves. Mais en même temps, ils arrivent dans le process, ils apprennent à vivre intensément et à sucer toute la moelle de la vie. Voilà. Alors, c'est à la base une histoire vraie, celle d'un prof de lycée qui a été renvoyé pour avoir encouragé ses élèves à s'exprimer librement et à suivre de leur passion. On pourrait se dire, bon, c'est bon, les jeunes d'aujourd'hui font vraiment ce qu'ils ont envie maintenant. Je te répondrai, comment pourraient-ils faire vraiment ce qu'ils ont envie de faire ? Sachant que leurs parents sont dans un travail qu'ils ne rêveraient même pas de faire, tu vois. Donc, non, je pense que le film est terriblement d'actualité et il s'appuie sur cinq thèmes terriblement intemporels, universels, qui résonnent encore très fortement aujourd'hui, encore plus même pour les adultes que pour les adolescents. C'est les cinq thèmes qu'on va voir tout de suite. Alors, premier thème, l'importance de l'individualité. Le film met en avant l'importance de se démarquer, puivre ses rêves, plutôt que de se conformer aux attentes des autres. Le personnage de Robin Williams, donc c'est le prof John Keating, encourage ses élèves à vraiment se lever, se lever physiquement, monter sur les tables, se lever contre la conformité, se lever contre les normes établies, mettre toujours en doute ce qu'on nous apprend. Et vraiment, c'est considéré comme le préalable pour parvenir à penser par soi-même et arriver de ce fait à suivre son cœur et voilà, tout en ne prenant jamais, jamais pour acquis ce qu'on nous propose et trouver sa propre voie, voilà, faire sa tambouille et trouver sa propre voie. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est la liberté d'expression. Alors, le film montre vraiment l'importance de l'expression de soi et de la liberté de penser et de parler aussi, de parler. Voilà, aller chercher cette liberté de penser, c'est bien, c'est top, mais si tu n'as rien à dire, ça fait flop, quoi. Donc, John Keating, le prof, il enseigne à ses élèves à s'exprimer librement. Alors, lui, il a choisi la poésie et à travers elle, à travers ce mode d'expression, à prendre vraiment possession de sa propre vie. Et moi, je sais que dans tous mes programmes, je travaille beaucoup, beaucoup la prise de parole, tu vois, verbal, prendre la parole, c'est vraiment réfléchir à ce qu'on va avoir à dire et prendre vraiment sa place. Alors, moi, je dis ça, je suis une ancienne grande timide qui n'osait pas se la ramener. Donc, on a à la fois cette prise de parole vraiment à mettre en place et aussi à assumer, à accepter, on va dire, le danger qui va avec l'expression de soi. On a une citation dans le film, ce n'est pas ignoré. Ils ne vous laisseront pas vous exprimer, ils ne vous laisseront pas être qui vous êtes, ils vous briseront, mais ils ne peuvent pas briser votre esprit tant que vous ne les y autorisez pas. Donc, voilà, dans chaque prise de parole, il y a une prise de risque. Il faut apprendre à assumer cette prise de risque. Donc, le troisième point, c'est vraiment la prise de risque. Le film met en avant cette prise de risque parce qu'en fait, sans prise de risque, tu moulines, tu accumules les frustrations, si tu dis, moi, je pense ça, et tu peux prendre la parole aussi, si tu veux, tu peux en être en stade 2, tu prends la parole, mais si tu ne mets pas d'action derrière, tu vois, tu es juste en train de ruminer et d'accumuler les frustrations. Donc, ici, vraiment dans le film, quand tu vois chaque élève qui est vraiment inspiré par le prof, chaque élève prend un risque à sa mesure, tu vois, il y en a un qui sort pour lui considérablement de sa zone de confort en allant séduire une camarade, le truc qu'il n'aurait jamais osé faire, tu vois, il y en a un autre qui fait du théâtre contre la volonté de son père. Bon, voilà, chacun a à sa mesure sa prise de risque et sans prise de risque, il n'y a pas de concrétisation, il n'y a pas de réalité dans la matière. Le quatrième point intemporel aussi, c'est la persévérance. Avec ces prises de risque, tu dois y ajouter la persévérance pour réaliser tes rêves parce que forcément, prise de risque dit rejet. et on le voit, les personnages principaux affrontent des obstacles pour aller dans cette voie de la libération, poursuivre leur passion. Malgré tout, ils continuent à se battre pour réaliser leurs rêves malgré toutes les difficultés qu'ils rencontrent, ils continuent à avancer. Donc, la persévérance, c'est vraiment le thème très important. Et le dernier, c'est que tout cela, si tu déroules ces quatre thèmes, tout cela, ça amène à l'intensité de vivre. Tu vois, citation encore du film, nous ne sommes pas des statues de glace, nous sommes des êtres vivants, nous avons le sang qui coule dans nos veines. Tu vois, ça, c'est vraiment, voilà, l'intensité de vivre. Et le fameux, évidemment, carpe diem, saisissez l'instant, faites de votre vie un chef-d'œuvre. Aussi, citation du film, bien évidemment. Et une reprise, également, lors de leur rencontre littéraire, de ces jeunes, une reprise de Valden dans les bois. Alors, ça me fait super plaisir, parce que moi, j'adore Valden dans les bois. Donc, si tu cumules Valden dans les bois et le cercle des poids disparus, là, c'est le summum. Donc, Valden dans les bois, je voulais vivre intensément, sucer la moelle de la vie. Et attends, je voulais vivre intensément, sucer la moelle de la vie et ne pas, quand je viendrai à mourir, découvrir que je n'aurais pas vécu. Ça, c'est Valden dans les bois. Et c'est une exhortation à ne pas remettre à plus tard les choses qui comptent vraiment, de vivre chaque jour, chaque jour à fond, de saisir les opportunités qui se présentent à vous à fond. Et effectivement, cette vie intense dans le présent n'est possible que si on parvient à penser par soi-même, si on parvient à savoir qui on est vraiment et si on parvient à savoir ce dont on a envie et on ne peut pas se mettre en action par rapport à ça. Et voilà. Et là, c'est l'épanouissement total. Alors, bon revisionnage du cercle des poètes disparus.